bonjour c'est jean et bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour la visite des rades sur la carte custom de atlanta the walking dead et donc là on va aller visiter alexandria donc bien la ville qu'on a tout le monde devant nous que je survole vite pour vous donner un petit aperçu allez on commence par l'entrée de la ville et c'est parti bien donc avant de commencer je voulais juste vous préciser que je suis sur pc j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour playstation 3 enfin playstation 4, playstation 5 ou xbox sachez que moi je suis sur pc je filme sur pc ça ne veut pas dire que la carte n'existe peut-être pas sur playstation ou xbox mais en tout cas vous me retrouverez uniquement sur pc alors deuxième petite question que j'ai eu dans une vidéo on me dit ben voilà quand tu tapes un bidon tu as beaucoup plus de ressources donc là vous voyez je ramasse 10 ferrailles et 5 réservoirs que en temps normal c'est deux ferrailles et un seul réservoir la raison pour laquelle c'est que nous avons les skills sur le serveur donc actuellement je suis sur le serveur la fraîche baguette qui est donc gérée par l'admin roofer il ya un discord que vous pouvez bien sûr vous connecter je mets le lien dans la description n'hésitez pas à vous connecter dessus pour demander éventuellement une de l'assistance il ya des joueurs comme moi où on est souvent dessus et que bien entendu on maîtrise quand même le serveur des petites facettes donc si vous avez avec les commandes quelques difficultés pas de panique vous venez sur le discord vous vous connecter si vous avez quelqu'un de connecter sur n'importe quel salon et généralement les personnes vont vous indiquer comment ça fonctionne en tout cas pour donc avoir bien les skills dont vous tapez juste dans le la commande globale par exemple slash skills donc ça s'écrit comme ça vous appuyez sur entrer et vous arrivez sur ce menu donc sur ce menu vous voyez vous avez bien tous les matériaux de ferme là c'est l'attaque c'est dire que les balles font beaucoup plus de dégâts les protections encaissent plus de dégâts ainsi de suite là les seringues même chose il vous donne plus de soins la nourriture le métabolisme donc là ça veut dire que si je meurs et je réapparais d'office l'eau va monter et la voiture va monter j'ai pas besoin de manger ce qui est principal pour moi donc les composants c'est ça que je récupère donc bien cinq fois plus de deux composants comme là actuellement le réservoir de propane que j'ai eu j'en ai eu cinq et ben les scraps donc ici la ferrée du jeu donc c'est x4 donc 2 x 4 ça fait 8 mais le serveur rend les deux de plus de base donc ça fait 10 vient s'ajouter en plus à ça si vous utilisez des potions de farm comme la potion minerai la potion bois la potion ferraille pour les scraps et bien ça multiplie encore cette donnée alors ceux qui veulent jouer sur un pve pure vanilla bien vous arrivez vous ne touchez pas aux commandes des skills et vous serez en pure vanilla mais par contre si vous voulez jouer mais vous avez jusque deux heures consacrées et vous voulez que ça va un peu plus vite via la commande des skills vous pouvez augmenter vos ratios allez c'est parti on va donc viser la rade alors personnellement je n'ai pas encore fait donc je sais pas sur quoi je vais tomber donc que je vais tâtonner mais c'est justement le but de la vidéo c'est viser la rade et c'est bien de temps en temps il y en a certaines j'ai déjà fait plusieurs fois mais celle ci je l'ai pas fait je l'ai gardé vraiment pour la fin alors déjà je vois qu'on peut pas rentrer avec des voitures on est obligé de passer ici ce qu'on peut s'accroupir et passer là non donc c'est vraiment ici un petit ghetto bien sûr il ya des zombies à l'intérieur ok peut-être que je me suis mis dans un piège on peut passer par ici ok je me pose la question si par le bus on devait pas rentrer par le bus parce que c'est un peu bizarre quand je dois passer par là ah oui c'est par le bus j'ai choisi le chemin voilà c'est par les bus qu'on passe ok autant pour moi bon il ya plusieurs entrées donc on peut rentrer par là ou rentrer par derrière les tubes donc sachez que la carte actuellement elle est en pve mais on peut pas monter là mais elle peut aussi être utilisée en pvp donc là les tours on peut pas monter ok on a ici une première maison donc c'est verrouillé on peut pas rentrer ok je fais le tour de la maison voir qu'est ce qu'il y a derrière bon il n'y a rien à part du tissu qui se balade du bois donc on peut faire du bois dans la rade bien entendu ici on a une deuxième maison je pense que je vais tourner de droite à gauche sur l'extérieur et après j'irai dans le centre faire l'église tout ça donc ici même chose c'est fermé bon on a des grandes maisons mais ça sert à rien pour l'instant un tonneau ok ici un barbecue donc bien entendu on peut se servir de l'item ici il ya certainement un rad on peut pas se servir des items comme on a vu avec la t2 par exemple dans la ferme d'air sholl on pouvait pas utiliser on avait la t1 mais pas la t2 donc ici un bâtiment en façade le troisième bâtiment en bleu on peut y aller c'est un grand bâtiment donc on peut pas passer par les fenêtres donc ici il ya un on peut ouvrir les armoires électriques pour voir s'il ya du loot la caisse c'est rien je regarde ici les panneaux on peut les démonter ce tonneau là oui la voiture il ya rien bon alors ici on peut pas s'asseoir sur les chaises pour ceux qui veulent du confort on peut ouvrir les cartons sur le serveur d'après le baguette si vous souhaitez récupérer les ressources la poubelle ici on peut les ouvrir aussi bon à part qu'on met dans le compost ça sert strictement à rien une simple caisse en bois alors on va faire la porte ici tonneau tonneau ok ici nous avons une caisse ici on peut ouvrir les papiers ils sont tous indépendants le bureau est ce qu'on peut ouvrir le bureau alors il ya une carte verte c'est bien pensé la carte verte dans le tiroir du bureau c'est c'est original surtout dans russe des cartes comme ça alors qu'est-ce écrit sur le livre là ok c'est très bien petit détail pour faire joli alors ici on a une horloge mais il n'y a rien d'intéressant donc à cette porte là on y a été je la fermée pour dire on s'y retrouve ici ici on a une caisse à outils on peut pas douter ça les machines lavé donc on récupère de l'eau dans les machines lavé donc bien sûr vous faut une jerry can pour stocker l'eau voyez si vous avez besoin d'eau pour votre base en commençant voilà voilà quoi vous les avez alors là je suis bloqué il faut sauter ici on a donc une caisse brune le frigo ici on a des ressources la nourriture on peut pas douter des vidons rouges j'ai récupéré l'eau c'est au début parce que vous commencez vous les spawner vous êtes là si vous avez le courage vous mesurer à ces bottes là parce qu'ils sont assez durs quand même à tuer mais après voilà quoi un item à récupération depuis c'est réglé on n'a peut-être pas forcément de l'eau où vous allez approcher une rivière vous allez trouver donc là ici il ya une caisse de nourriture donc là bien sûr on peut ouvrir les armoires sur le fusil à pompe c'est ce qui est plus radical ça va plus vite pas trop d'autres temps j'imagine que ça c'est la porte de derrière ok je vais m'amuser à casser les tonneaux bon si vous voulez faire un petit poker en ambiance se glock avec les zombies autour de vous pourquoi pas nous personnellement on fait une partie de poker de rust à notre ami dans nos bases quoi mais bon c'est marrant ici là ici dans les poubelles on trouve souvent de la nourriture voilà bon moi je la balance même chose les étagères normalement on peut goûter je pense non pas ceux là toujours de la nourriture donc comme je disais si vous voulez stacker l'eau pour ceux qui savent pas on fait comme ça ici les étagères on peut pas les ramasser il y a une armoire ici elle est bien cachée donc généralement dans ces armoires on trouve vous voyez les cartes donc attention il y a deux armoires bon ça je vais balancer pour m'embêter avec ça mais bon voilà quoi je vais manger les pommes pour faire un peu de place parce que les pommes elles sont pas trop stackable ces pommes là ici une caisse en bois bon généralement les loot vous savez ce que c'est les caisses à outils ont souvent des outils les caisses en bois c'est vraiment des petits items vraiment de la t1 mais bon toujours ça de pris quand on vient on recycle tout c'est pas mal donc là ces grandes armoires on veut pas les looter c'est dommage il y a des trucs qu'on peut looter mais pas ces armoires là c'est dommage je trouve ça un peu bête bon là il y a un ordinateur il n'y a pas de carte posée là non il y a une petite truc réduit mais ça ne sert à rien ici on a une caisse de soins donc le bureau est la même chose on lui tire dessus on l'ouvre il n'y a rien on a des petits bidons une caisse brune ici ah une carte rouge ici d'accord alors vous trouverez pas de carte rouge dans les caisses par contre on trouve des potions ça ça donne du bois mais vous trouverez pas de cartes rouges donc les cartes rouges vous les trouvez uniquement dans les dans les items donc j'ai plusieurs sacs comme vous voyez donc là je vais tout mettre dedans mais j'ai plusieurs sacs dans le serveur c'est un avantage qu'on a c'est d'avoir un sac dans un sac et donc ça vous permet d'avoir vos cartes bien donc on utilise la carte rouge pour ouvrir donc pas dans le fusible on a un ici dans une sorte d'armure bon bien sûr on imagine en disant ouais super on va récupérer tout ça comme un mais c'est vraiment de la déco on a que que ce qu'on trouve à l'intérieur des équipements devant les tiroirs donc là on a quand même une accorde ça aurait été bien dès le début d'arriver ici de la voir et d'apprendre mais il faut encore voir la carte rouge et ici dans cette améliorée là on trouve des petits présents et un destra personnellement pour une carte rouge c'est vraiment très basique quoi on peut rien ouvrir d'autre c'est un peu basique là je suis un petit peu déçu de la carte rouge parce que franchement détruire le peu qu'on a une carte rouge pour ça c'était pas très intéressant donc là ici les tonneaux ils sont réapparus ici on a un tonneau on a une caisse militaire ici c'est toujours ça je revérifie s'il y a pas une porte que j'ai oublié non là c'est bon bon c'est bon alors on va sortir alors on continue sur la droite donc bien sûr toujours les panneaux qu'on peut ramasser ici on a des tonneaux la maison ici elle est fermée on a des poubelles ici pas content ok là il y a rien d'anormal un tonneau ici qui se balade au milieu cette porte là elle est fermée c'est l'eau là un méchant ici on va laisser une balance des grenades on va laisser une balance des grenades je vais vous montrer voilà ça donne à rien mais des moments ça donne un peu de scrap un peu de ferroil mais personnellement je perds pas trop mon temps avec les voitures c'est pour le peu que ça donne donc bien sûr le loot est intéressant au niveau des zombies quand on les tue mais il faut encore avoir de bonnes munitions et de bonnes armes parce que c'est vrai que l'arc et aux flèches est un peu compliqué je sais pas s'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur je pense qu'ils sont plutôt à l'extérieur faites attention certaines rats de attentat il y en a à l'intérieur bon là même chose si vous allez là vous avez de l'eau des tournois des caisses ici une petite caisse en bois ici que j'ai pas ramassé voilà un home cinéma pour regarder la série WAKING DID pourquoi pas une petite caisse la nourriture ici on va pas s'embêter que ça même chose ici que le poisson on peut pas looter ici on a une sorte de garage donc surtout c'est intéressant la T2 ici qu'on peut utiliser voilà donc vous avez une T2 disponible qu'on peut utiliser ici dans l'extenderie les outils qu'on peut ouvrir le tac tac c'est surtout ça qu'on cherche dans ce type d'amoire ici on a des pièces de moteur de voiture qualité pourquoi pas voilà alors ce type de caisse il faut maintenir la touche E déjà vous tapez la caisse voilà et une fois que c'est fait vous maintenez le bouton E enclenché et vous le maintenez et donc vous devez attendre 118 secondes voilà une fois que vous arrivez à la fin bien sûr il faut avoir un inventaire vide vous allez recevoir un papier avec un code et après vous tapez le code comme un digicode et puis vous allez avoir à l'intérieur beaucoup de balles alors ici même chose on a des pièces de voiture et des scrapes faites attention à ces petits paniers c'est important de les douter alors je vais basculer même chose ici encore une caisse à hacker ici encore une caisse à outils une caisse brune une caisse à outils ici la voiture déjà pris c'est déjà pas mal ici on a une voiture style Mad Max ici on a une caisse militaire en dessous encore un deuxième tac tac et une canne à pêche bon j'ai pas pu les récupérer ce pas là faites attention les manteaux piqueurs quand ils sont un peu endommagés comme ceux-là vous pouvez les réparer en vous mettant d'eau à une à un établi un T1, T2, T3 peu importe une fois que vous cliquez dessus ici vous voyez vous avez rechargé vous cliquez dessus et vous rechargez tout votre manteau piqueur il y a juste une petite portion détruite si vous utilisez l'atelier de réparation vous perdez 25% donc vous le réparez 3 fois et c'est foutu votre tac tac ou la poubelle que là vous allez le recharger au moins une bonne vingtaine de fois avant qu'il lâche donc petite information pour ceux qui ne savent pas donc là ici on a un bureau là j'ouvre une carte alors il faut que j'ouvre mes balles ici une caisse brune bon il est derrière c'est pas méchant à part nous courir comme ça derrière il va pas nous rusher à l'intérieur normalement on va surtout essayer de nous balancer des monades on a ici une carte verte ok donc techniquement donc ça fait deux cartes vertes qu'on pourrait ramasser en bonne santé bien entendu alors est ce qu'on peut monter à l'étage oui il y a une bonne ici un db pourquoi pas deux tonneaux on n'a pas encore trouvé de recycler en pour le moment on va commencer à faire un peu de ménage on va éviter de prendre les guirlandes on va plutôt se concentrer sur les scraps il n'y a pas un étage ici les tiroirs on ne peut pas les noter ok donc l'étage on a vu donc là ici les tous nous et les caisses réapparaissent déjà donc là on ressort par où est-ce qu'on est arrivé je sais qu'il y en a un qui tombe dans le secteur alors ici on a une caisse aussi un nourriture à l'extérieur on peut aussi vérifier les armoires électriques derrière sur le serveur ça nous donne des on va mettre un fusil à pompe silencieux pourquoi pas la nourriture donc là c'est par là qu'on est venu on aurait pu rentrer donc vous pouvez rentrer peut-être directement par le garage pour vous mettre save ok ici on a encore une maison donc je vais rentrer dedans vous voyez donc vous pourriez rentrer dans les maisons avec un marqué des flèches et puis vous les tuer à distance alors ici alors ici on va faire un ménage ok donc là on peut rien ok 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 ici ou clairement ici bon une carte verte c'est bon on va lancer j'avais déjà pas des potions voilà j'ai des potions déjà là bon on va commencer à balancer deux trois petits trucs bon on va commencer à balancer deux trois petits trucs bon vous avez vu on retrouve énormément de cartes vertes même si elles sont entamées on peut les utiliser alors on peut pas les vendre mais au moins on peut les utiliser donc là le bâtiment il est fermé alors je regarde un peu où elle se constitue sur la carte je vais essayer de voir si au bout du chemin il y a quelque chose à bas je pense qu'il y a plutôt un cul-de-sac mais on sait jamais qu'il y aurait une caravane avec des caisses et des trucs comme ça voilà rien ok si j'ai une bruce de balle j'en aurai ici on a une caisse et des tonneaux donc toujours faire le tour toujours vérifier les moindres recoins toujours faire le tour toujours vérifier les moindres recoins ici on a une première maison ici on a une première maison qu'est-ce qu'on a dans cette maison donc là on se situe ici on peut pas interagir ici on peut pas non plus interagir y'a rien j'ai l'impression que la maison est vide et même une caisse ah le frigo on va lancer le tapis il n'y a rien on a l'impression que la rade a été faite mais qu'il a mis aucune caisse ici c'est un peu dommage j'ai l'impression que le développeur il s'est oublié il a du louper une maison on a juste le frigo et c'est tout c'est dommage qu'est-ce qu'on a ici il y a des ennettes qui volent ok donc je disais ici qu'est-ce qu'on a ici y'a pas de caisse et rien donc là sur les camions abandonnés on trouve une chose des balles donc on a bien sûr des caisses là bas des tonneaux on va y aller après je fais d'abord les maisons et on ira faire l'espèce de petit étang là au mari je vais d'abord finir sur le tour et après on ira là bas donc là ici on a des caisses alors à titre d'information ce frigo là comme ça avec le symbole là c'est le symbole de bruber le créateur de la carte ok on va balancer les outils qui ne servent à rien voilà on peut utiliser le tac tac aussi voilà donc quand vous ouvrez un camion vous avez vu enfin une voiture vous récupérez des scraps et des pièces moteurs pourquoi pas bon tant qu'on est on va les faire voilà alors ici le point d'interrogation c'est les palettes vous pouvez ramasser le bois dans les palettes donc là banque de pouce 3 palettes y'a rien mais normalement vous avez du bois alors là y'en a que 6 mais ça peut être jusqu'à 150 200 en moyenne vraiment pas de chance je vous montre et y'a rien donc là on nage donc ça peut être un piège si vous avez les zombies qui vous poursuivent piège pour eux ou piège pour vous si vous balancez les grenettes vous êtes dans l'eau ou vous êtes mort je vais pas faire l'expérience pour voir si ça fonctionne mais faites attention ouais y'a une mangolfière là bas ok y'a rien de spécial à part des tonneaux et des caisses bon pas 드�les d'après qu'est-ce que ... 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